Dans votre école, vous avez des dizaines, voire des centaines de Chromebooks et vous désirez que vos élèves utilisent les dictionnaires en ligne efficacement? Dans cette vidéo, on va en avoir deux. Allons-y, ne perdons pas plus de temps. Donc, vos élèves sont branchés, leur session est ouverte. À partir de Favori CSS, ils ont automatiquement accès, au moment où j'enregistre cette capsule, à deux dictionnaires en ligne. Soit dans Outils Web pour Chromebook et PC, Dictionnaire, soit le dictionnaire Usito et le dictionnaire Word Reference. Usito est un dictionnaire de la langue française, donc un dictionnaire en ligne. Son utilisation se fait très rapidement, c'est très convivial. Par contre, il y a énormément d'options que l'on peut explorer s'il y a un besoin pour l'utilisation de telles options. Donc, allons-y avec un exemple. Prenons le terme avion. Un élève désire savoir s'il s'agit d'un nom masculin ou féminin. Uniquement en inscrivant avion ou les premières lettres d'avion dans la boîte de recherche, il pourra découvrir qu'il s'agit bien d'un avion et non d'une avion. Par contre, s'il désire avoir plus d'informations, il peut cliquer sur avion. Attendre une ou deux secondes et là, avoir un synonyme. Ensuite, vous avez des termes, des mots apparentés, des exemples et l'étymologie, évidemment. Et au bas, vous avez même la version au pluriel. Donc, et vous avez toujours la colonne ici à droite qui offre plus d'exemples, plus de variations. Donc, c'est un outil quand même très complet. Pour revenir ou effectuer une autre recherche, on peut rechercher directement d'ici ou encore cliquer sur accueil pour revenir à la page d'accueil. Parlant de la page d'accueil, vous remarquerez qu'il y a énormément d'outils inclus avec Usito. Donc, ce n'est pas qu'un dictionnaire orthographique. On parle ici d'antonyme, synonyme. Vous en avez, prenez le temps de vérifier pour valider si vous voulez montrer certains de ces outils qui sont inclus dans Usito à vos élèves. Donc, ça vaut vraiment, mais vraiment la peine. Par contre, l'utilisation première d'Usito, c'est vraiment la boîte de recherche. Et par exemple, si un élève inscrivait avion avec un H comme première lettre. Mais vous pouvez voir qu'il y a quand même la suggestion d'avion sans H. Donc, une autre force d'Usito. Maintenant, le second dictionnaire qui vous sera présenté, faites à noter. Usito, au moment où j'enregistre cette capsule, est autorisé en contexte d'évaluation par le ministère. Il faudra valider pour le second. D'accord? Mais au moment où on se parle, examen français québec.usito.usherbrooke.ca est autorisé en contexte d'évaluation. La version que vous avez, que l'on peut démarrer dans Favori CSS en cours d'année, il est important d'habituer, d'entraîner vos élèves à l'utiliser. Donc, n'est pas sécurisé. En contexte d'évaluation, par exemple, à la fin de l'année, alors, la version d'Usito qui sera disponible sur le Combook est une version sécurisée. Donc, il est impossible pour l'élève d'ouvrir un autre onglet. Mais, si vous désirez l'utiliser, pour vous, en cours d'année, vous devrez surveiller les appareils. Maintenant, allons-y avec le deuxième outil. Toujours dans Outils Web pour Combook et PC, Dictionnaire. Il s'agit du dictionnaire Word Reference. Évidemment, on s'en sert principalement comme dictionnaire en anglais-français, mais il peut faire bien plus. Vous pouvez voir ici dans la liste. Donc, l'élève qui désire s'en servir, il y a la boîte de recherche ici. Veut-on passer de anglais vers le français ou vice-versa? Donc, allons-y avec un exemple. Avion. Et là, en regardant l'écran, vous allez remarquer que vous avez les principales traductions, que ce soit Plane, Aeroplane, Airplane, Aircraft. Et on vous donne la version technique du Royaume-Uni ou encore des États-Unis. Et vous avez des formes composées avec l'équivalent en anglais. Vous avez plein d'exemples. En réalité, dans la majorité des cas, pour les élèves, c'est ce qui est ici qu'ils vont rechercher. Donc, c'est un excellent outil. Évidemment, dans ce cas-ci, aussi, si vous n'avez pas exactement l'épilation parfaite, il va quand même vous demander ou vous suggérer « Did you mean avion? » D'accord? Donc, et vous pouvez inverser le dictionnaire à n'importe quel moment. Donc, une boîte de recherche, de quelle langue, vers quelle langue que l'on désire effectuer la recherche. On peut inverser le tout, actualiser la recherche. Avion, « Did you mean avion? » Définitivement. Donc, Plane. C'est tout pour les deux outils d'aujourd'hui. Donc, les deux outils, vous pouvez les utiliser en cours d'année. Il faudra valider pour Word Reference en contexte d'évaluation. Mais pour l'instant, Usito de l'Université de Sherbrooke est permis à la fin de l'année. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada